Pour faire ma recette, il me faut des poivrons rouges, il me faut du beurre, il me faut des crevettes décortiquées, dont une qui n'est pas décortiquée, de l'ail, de la tomate fraîche, il me faut des herbes, alors il me faut du sel spécial légumes, il me faut du sel moins 50% de sodium, c'est mieux pour la santé, il me faut de la ciboulette, du poivre de chichouane, c'est pas celui-là, c'est le vrai poivre de chichouane, j'ai changé pour avoir le moulin, du carie braise, ce serait une poule pour le poisson, de la moutarde aux épices et du citron, de l'oignon, voilà, voilà ce qu'il me faut pour faire ma recette. Bien sûr, il me faut de l'huile d'olive, voilà, et il me faut du vinaigre pasteurisé, donc, ou non pasteurisé, je ne sais jamais, je vous assure, non pasteurisé, il y a moins d'acidité, on y va, on y va, donc je vais mettre un peu de beurre, mais vraiment très peu, voilà, et je vais mettre de l'huile d'olive, je vais émincer mes oignons, alors je prends ceci pour émincer mes oignons, parce que c'est beaucoup plus rapide, par contre faites très attention à vos mains, parce que ça c'est dangereux, mais c'est tellement pratique, c'est tellement fin et ça cule tellement vite, et en effet on les fait de la même épaisseur, voilà, j'en ai assez. Je prends une spatule en bois, et je touille déjà mon oignon, je rajoute un peu d'huile d'olive, Alors, j'ai de l'ananas, mais en fait il me reste de la mangue, donc je vais utiliser le peu de mangue que j'ai, très peu, j'en ai pas besoin de beaucoup, hein, juste un tout petit peu, juste pour donner un petit peu de sucré, voilà, hop, hop, là encore plus fin, juste pour donner un peu de goût, et je vais rajouter un tout petit peu de beurre, parce que je n'en ai pas mis assez, je vais mettre un peu plus de beurre, voilà, en fait c'est juste pour que ça s'écrase, et que ça fasse une sorte de coulis, vous voyez, on va laisser comme ça, de toute façon après ça va cuire, dans la sauce, voilà, je vais prendre mon ail, et je vais l'écraser, je le laisse entier, ben les crevettes, voilà, dont une qui est pas épluchée comme ça, ça donne beaucoup plus de goût avec l'écorce, avec la crevette non épluchée, je vais rajouter, voilà, je vais rajouter du sel, je vais rajouter du poivre de chichouane, je vais rajouter l'herbe spéciale, un poisson, et voilà, je vais revenir un peu les crevettes, je vais rajouter, alors moi j'ai une touche spéciale, c'est la poudre de fenouil, ça va très très bien aussi avec le poisson, voilà, j'ai acheté ça bio, j'en mets dans tout, voilà, et la sauce tomate, fraîche, donc pour éviter que la sauce tomate, elle soit acide, je rajoute une pointe, une pointe de sucre, voilà, je rajoute de la ciboulette, et il faut en rajouter, je ne sais pas si vous voyez ce que ça va faire, voilà, on te remet, je rajoute du citron, voilà, et je vais rajouter mes poivrons, hop, le pluché, voilà, voilà, et voilà, et voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau que je vais, parce que j'ai encore de la sauce tomate, je vais rajouter de l'eau, pas beaucoup, et je vais rajouter une pointe de vinaigre, que je n'ai pas mis encore, une pointe, vous allez voir, voilà, pas plus, et là, voilà, et on va laisser mijoter tout ça, les crevettes, avec, je vais goûter, oh mon dieu, c'est trop bon, moi je, vous savez quoi, moi je, franchement, j'aime trop ma cuisine, c'est salé déjà, voilà, alors ils sont déjà cuits, au four, les poivrons, en l'occurrence, je ne me suis pas pris la tête, c'est des poivrons que j'ai acheté comme ça, que j'ai rincé, c'est des poivrons que j'ai acheté comme ça, et que j'ai rincé, non mais, voilà, un gros pot, je les ai rincés, je les ai égouttés, donc j'aurais pu les couper en deux, mais je trouvais que c'était plus sympa de les présenter comme ça, voilà, et mes crevettes, elles vont être cuites, elles sont déjà cuites déjà, ça c'est pour donner du goût et de la saveur, voilà, ça, ça donne du goût et de la saveur, alors si je veux, je peux très bien, je peux le faire sans problème, couper aux ciseaux, les poivrons, mais bon, franchement, je trouve que c'est plus sympa comme ça, ça fait un petit repas, au moins un peu à l'italienne, je goûte, je vais tout manger je crois, alors le poivron en boîte comme ça, il est un peu acidulé, alors c'est pour ça, il est un peu amer, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre un petit peu d'acidité dedans, et un peu de sucre, c'est très très important, et voyez, la mangue, on ne va plus la sentir, elle va fondre, elle est en train de fondre la mangue, voilà, écoutez, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, en tout cas c'est une dinguerie, on va laisser mijoter, il faut savoir que déjà les crevettes sont cuites, donc voilà, bah écoutez, mon plat est prêt, je vais rajouter du citron, hop, enlever le petit pépin, voilà, une petite pointe de moutarde, pas beaucoup, allez, j'en mets une petite lichette, comme ceci, allez, comme je vous dis, vous ne trouverez jamais cette recette nulle part, voilà, c'est vraiment des recettes improbables, recettes improbables, je vais dresser mon plat, alors, j'ai donc des crevettes, comme ceci, j'ai des poivrons, j'en prends trois, parce que j'en ai beaucoup, voilà, bien avec la sauce, je vais remettre des crevettes, dessus, voilà, c'est mieux quand elle est fraîche, mais j'en ai plus, et voilà, mon plat, servi à table, vous pouvez l'accompagner avec du riz, mais vous n'avez pas besoin, dans la mesure où il y a déjà des poivrons, voilà, si ça vous plaît, mettez un petit pouce, abonnez-vous, et puis, à bientôt, pour une nouvelle vidéo, on va goûter, crevettes, c'est de ma gris, oh, j'adore, vous voyez le bout de mangue, il a fondu, dedans, on ne sent même plus qu'il y a de la mangue, regardez, la crevette, avec la tomate, avec toutes les herbes, voilà, et bien écoutez, comme ça, et bien écoutez, hop bien écoutez, qui, à bientôt,